Dans votre salle de classe, vous aviez votre ami qu'on appelait Solange Quand vous faisiez la classe de seconde, quand vous étiez avec Jacqueline Cette flore, elle venait dans votre terminal, elle quittait la terminale B pour la terminale A Elle quittait la terminale B pour la terminale A Quand vous étiez à l'école primaire, sur votre maître qu'on appelait M. Guillaume Et sur votre camarade de classe qu'on appelait Nelly Et s'il y a une femme ici en rapport avec quelque chose comme Owe, c'est Owe En rapport à ce que c'est, hein ? Ah oui, hein ? Ah oui, oui, c'est qui ? Ah oui, c'est mon grand-frère C'est votre grand-frère, d'accord, venez Oh, ah oui, ah oui, ah oui Ah oui, c'est mon grand-frère C'est votre grand-frère Le deuxième n'est de notre famille D'accord, il est où maintenant ? Acribi Il a cribi Maintenant, regardez madame, je vais vous aider, ok ? Je vais pas vous aider Oui, regardez Vous, j'ai vu une femme qu'on appelle Mélanie J'ai vu une jeune femme qu'on appelle Mélanie Vous la connaissez ? Et si vous avez connu une jeune fille qu'on appelait Mélanie Oui, daddy Elle était qui pour vous ? C'était ma copine en première C'était votre amie Oui, votre amie en première, oui C'était votre amie en première Oui D'accord Il y a quelque chose qui s'est passé avec Mélanie Que vous ne connaissez pas Parce que quand je vous ai vu La première question que j'ai posée dans mon esprit C'est la femme-ci, seigneur Pourquoi elle n'est pas mariée et elle a deux enfants ? A l'époque, il y avait un garçon qu'on appelait Franck Qu'on appelait Franck Oui, d'accord Franck, vous vous souvenez de lui ? Oui, d'accord Franck, il était dans votre classe ? Oui, d'accord C'était votre camarade de classe Oui, d'accord On l'appelait comment ? Il s'appelait Franck, mais son nom ne revient pas Je sais quand même qu'il me courait après D'accord, il vous aimait, n'est-ce pas ? Oui, d'accord Bon, maintenant, quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé à partir de la classe de seconde C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous marier Quand vous faisiez seconde Votre amie s'appelait Mélanie Vous étiez toujours ensemble avec elle Donc quand vous me dites que pas vraiment, je ne comprends pas Parce que vous étiez toujours ensemble Vous discutiez ensemble, vous sortiez ensemble Parfois la récréation, vous restiez en classe ensemble Et vous causiez ensemble Et lorsque Franck a eu les yeux sur vous Vous avez partagé ça avec Mélanie Vous avez dit à Mélanie que Franck vous aimait C'est ça ? Vous lui avez dit naïvement que Franck vous aime Mais vraiment vous, vous n'êtes pas intéressé Vous ne savez pas pourquoi Il vous harcèle Pourquoi chaque fois il veut s'approcher Il vous adresse la parole Etc J'entre dans votre classe Et je vous vois dans la classe de seconde Et je vois Franck Et puis Franck arrive Et je vois Franck Je vois Franck Il y avait une jeune femme qu'on appelait Bernadette Il y avait une jeune femme qu'on appelait Bernadette Oui, Janna Bernadette Parce que quand Franck vous a aimé C'est Bernadette qui l'a envoyé Hein ? Parce que c'est Bernadette qui vous a d'abord parlé Elle vous a dit Est-ce que tu sais que Franck est intéressé ? Hein ? Elle vous a demandé Est-ce que tu sais que Franck est intéressé ? C'est ça ? Hein ? Et vous lui avez dit Non vraiment Moi je ne suis pas intéressé Et tout ça Et quand elle est venue vous parler Elle était avec son ami qu'on appelle Chimène Elle était avec sa camarade Qu'on appelait Chimène Elle vous a parlé de Franck Maintenant quand elle vous a parlé Vous vous avez parlé aussi de ça à Mélanie Oh ! Mélanie était amoureuse de Franck Depuis le début de l'année Et Mélanie elle Même l'école Elle faisait avec les écorches Elle aimait les marabouts Hein ? Elle aimait les gris gris Donc quand elle a vu que Franck Avaient les yeux sur vous Elle s'est dit Oh ! Que vous êtes une menace pour elle Et donc finalement Elle a décidé Faire quelque chose qui n'était pas bien Elle a décidé qu'entre Franck et vous Ça ne va pas marcher Laissez-moi vous expliquer Elle est allée rencontrer un marabout Quand elle a vu le marabout Elle lui a dit Qu'il y a un garçon que j'aime Mais j'ai une amie que ce garçon aime Je voudrais que vous gâtiez les choses Hein ? Je voudrais que vous gâtiez les choses Et le marabout Ah ça c'est quel genre d'histoire Seigneur Ça c'est quoi ça ? Le marabout Va donc décider Gâter ce qui se passe entre vous et Franck Mais Le marabout Elle dit au marabout Il faut bien gâter Le marabout lui a dit A votre amie Que si je fais ça C'est que Mais avec les autres hommes Elle ne pourra pas se marrer Si elle se marie pas avec Franck Ça sert la main sur déception Sentimentale Elle a dit Pourtant Elle-même Elle Mélanie Il y avait un garçon Qui était derrière Elle qu'on appelait Charlie Hein ? Il y avait un garçon Qu'on appelait Charlie Charles Dans votre salle de classe Qu'on appelait Charlie Où c'est Charlie et où c'est ? Oui Hein ? Charlie Charlie oui Charlie lui il était amoureux De Mélanie Mais Charlie lui Et Mélanie ne l'aimait pas Mélanie elle ses yeux Etait sur Franck Et les yeux de Franck étaient Sur Ce Charlie Où c'est Charlie Est bon Où c'est Charlie Est bon Et Charlie est bon Charlie est bon Hein ? Est bon Est bon Oui Charlie est bon Donc ce Charlie est bon Le gars Était amoureux Amoureux De Mélanie Et Mélanie 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 quand on a fait ça On lui a remis Une poudre C'était une écorce Avec des incantations On a fait ça On a mélangé Avec du sang Du sang La chèvre On a fait dans une poudre Et le marabou a dit Qu'elle vient vous donner Un matin elle est arrivée en classe Vous étiez assise Dans votre banc Et elle est arrivée Avec du pain Qui était chargée Vous vous souvenez ? Hein ? Oui daddy Elle vous a mis le pain Avec le jambon Elle vous a remis Oui daddy Et vous avez mangé C'est le jour là Qu'elle vous a envoûté Le Seigneur me dit De vous dire ceci Vous êtes quelqu'un de bien Vous êtes une bonne femme Vous êtes une très bonne femme Ça veut dire que Vous êtes une bonne femme Mais laissez-moi vous dire quelque chose Mais laissez-moi vous dire quelque chose Vous n'achèverez pas votre vie au Cameroun Je vous ai vu voyager Amen Non attendez Ce n'est pas une question Que je demande son avis Je suis en train de déclarer une prophétie Je vous ai vu Vous n'allez pas finir votre vie au Cameroun Parce que Dieu Le Dieu des cieux Veut se souvenir de vous Un temps arrivera Où vous partirez Et vous ne partirez pas pour souffrir Et quand vous irez là-bas Même si c'est quoi Vous expérimentez Quel genre de problème Dites Seigneur tu avais dit Par la bouche de ton oign Que je voyagerais Mais pas pour souffrir Amen Amen Vous repenez Dieu va vous envoyer un sauveur Un mari Un ami Et un sauveur Il vous gardera Et il prendra tous vos enfants Il reconnaîtra vos enfants Ça veut dire qu'il va discuter Vos enfants avec leurs vrais parents Regardez la famille Je vous dis la vérité Votre alliance J'ai vu une alliance Ne soyez pas pressé Parce qu'il y aura des alliances locales Qui viendront Mais l'alliance que Dieu m'a montré Est internationale L'alliance qui va entrer dans votre doigt Est internationale Amen Le jeune homme si Écrivez ce que je vous dis Dans votre coeur Quand il grandira Il connaîtra quelqu'un Je vais oser dire Quelqu'une Dont le nom sera Emma Notez ça Ne combattez pas cette relation Parce que ça sera le début D'une grande histoire d'amour Parce que ça sera le début D'une grande histoire d'amour Celui-ci En grandissant Son destin sera attaché A un de ses amis Qu'on appellera Eve Quand vous verrez ces choses s'accomplir Vous saurez que l'an de l'éternel a tenu la main de vos garçons Pour aller vers la porte ouverte Que l'éternel a mis devant eux Et enseignez-leur les voies de l'éternel Vous ne serez pas déchus Que Dieu vous bénisse Et Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada